... Cette semaine, on est très contents d'avoir Virgile Vernier, qui était venue, alors je regardais, c'est il y a trois ans déjà, pour le coffret DVD qui avait sorti chez LAC, déjà, et qui rassemblait sept de tes films, et on avait, je me rappelle, beaucoup parlé de Mercurial, mais c'était il y a déjà trois ans. Alors, ça remonte, ça ne faisait pas partie des premières rencontres, mais bon, Virgile était ainsi, on te fuit, on guette un peu tes films qui sortent, mais on se pose aussi la question de savoir, donc on va discuter pendant 40 minutes, et puis après il y aura la dédicace, et puis un petit pot, et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en trois ans ? Qu'est-ce que tu as fait pendant trois ans ? Parce que je regarde ta filmo, entre Iron Maiden, Mercurial, Iron Maiden et Sophie Antipolis. Ben, comme vous le savez tous, c'est très long d'écrire un film, mais vraiment, ça prend toute sa vie, ça prend toutes ses journées, et en trois ans, on fait, moi personnellement en tout cas, deux ans d'écriture, où tous les jours j'écris, je fais des recherches sur Internet, je me déplace dans des lieux, et voilà, beaucoup de recherches, et puis pendant peut-être six mois, j'ai fait un casting pour le nouveau film, donc Sophie Antipolis, et suite à ce casting, des repérages très poussés à Sophie Antipolis et autour, et puis la production se met à mettre en place le film, c'est-à-dire que, pour les gens qui ne connaissent pas, un film, c'est un long moment de pré-production, où on cherche les financements, et en parallèle, on commence à lancer le casting, on commence à lancer toute la préparation du tournage, et puis ensuite, le tournage peut durer très longtemps, et le montage peut durer très longtemps, et moi, j'ai besoin de beaucoup de temps de montage, parce que, comme je fais des films qui ne sont pas écrits à la lettre, j'ai besoin d'inventer, au moment du montage, beaucoup de choses, et de trouver beaucoup de choses qui ne pouvaient pas s'anticiper tant qu'on n'avait pas les images. Ton cinéma et tes films sont assez inclassables, quelque part, c'est toujours entre du dispositif, une partie documentaire, mais on sent bien que c'est écrit, c'est fictionné, des acteurs non professionnels, mais on sent aussi une direction, des directions précises, et surtout l'ère du temps, l'époque, l'époque que tu arrives, on va en parler, mais c'est un film, quand on le voit, on est vraiment dans notre époque, c'est-à-dire que tu arrives à capturer comme ça un moment de ce qu'est, je ne sais pas, la France, on vit dans ce pays-là, et le sud de la France, en 2000, je ne sais pas quand est-ce que tu as filmé, 2017, 2018, en trois ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'entre Mercurial, quatre ans disons, et Sophia Antipolis, comment le monde a changé ? C'est une question vraiment très, très grosse, je ne vais pas prétendre pouvoir synthétiser ce qui s'est passé dans le monde entre deux minutes. Non, mais tu vois, ton film est vraiment en prise avec une actualité, avec le monde tel qu'il est, et c'est vrai qu'en quatre ans, beaucoup de choses ont changé, et c'est comme si ton cinéma et tes films viennent confirmer à chaque fois ce qu'on peut avoir d'intuition, ou est-ce qu'on peut avoir parfois un peu de peur sur le monde qui vient ? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Non, c'est vrai que, si on parle vraiment d'actualité, en France, il y a eu beaucoup d'événements de terrorisme qui ont fait que les questions de sécurité sont devenues encore plus exacerbées, encore plus obsessionnelles, et que, autant dans Mercurell, j'ai commencé déjà à mettre en scène un agent de sécurité comme une sorte de métaphore des phobies et des obsessions sécuritaires, autant là, quand il y a eu tous ces attentats, c'est devenu encore plus important, et ça me paraissait normal que mon film prenne encore plus de place autour de questions de sécurité, et d'agent de sécurité, oui. Ça, c'est une des réponses que je pourrais te donner par rapport à cette question politique. Et le film s'ouvre aussi sur des interviews de jeunes filles face caméra qui veulent se faire refaire la poitrine, et un rapport au corps, un rapport au corps jeune, un rapport à une idée du corps parfait, qui est quand même... En plus, tu casses ou tu filmes des jeunes filles qu'on peut trouver, a priori, assez belles. On se dit, qu'est-ce qu'elles ont envie de se faire refaire ? Voilà. Et on sent que c'est vraiment aussi... On vit dans une époque-là, dans cette époque-là, où, je ne sais pas, son corps, il y a une envie de perfection comme ça, quelque chose d'un peu sans fin. Parle-nous de ça, de moi. C'était important pour toi d'ouvrir le film là-dessus, ou comment ça s'est... Oui, je suis assez fasciné par toutes les nouvelles pratiques, effectivement, corporelles, les comportements occidentaux un peu décadents, et Kim Kardashian, par exemple, quelqu'un que je suis beaucoup, j'essaie de comprendre ce qui se passe, parce qu'elle incarne un peu une sorte de futur, de modèle féminin, ou en tout cas un présent d'un modèle très, très suivi. Et j'ai toujours été très intéressé par toutes les... Comment dire ? Des personnes qui représentaient, par leur popularité, un état d'esprit du temps. Et par exemple, on peut dire que Nabila est une version française de Kim Kardashian, et elle m'a intéressé beaucoup aussi pour voir ce qu'elle incarnait de nouveaux comportements féminins, de nouvelles pratiques du maquillage, du... Et donc, oui, effectivement, la chirurgie plastique, mais aussi toutes les violences faites volontairement à son propre corps, m'intéressent même le piercing, m'intéressent les tatouages, tous ces comportements qu'on fait dans la décennie 2010 me paraissaient intéressants de témoigner, parce que dans ce film, j'ai essayé de montrer effectivement que, pour dire des grands mots, les ennemis ne viennent pas de l'extérieur. C'est à nous-mêmes qu'on est notre propre esclave, et qu'on se fait nos propres violences, et qu'on s'impose des modèles que personne ne nous a forcés à suivre. Juste parenthèse, ces jeunes filles sont des comédiennes, ce sont des filles que tu as rencontrées, que tu as castées, ou c'est des filles qui voulaient se faire opérer, et puis à qui tu as demandé, comment ça s'est passé ? Un peu de tout. Et j'ai l'impression que, de toute façon, à partir du moment où on est devant une caméra, on devient un acteur. Il y a même des gens qui diraient que, à partir du moment où on est dans un rapport social, on devient une personne en représentation, et qu'il y a une différence entre son moi intérieur et sa persona. Et du coup, c'est presque pas intéressant pour moi de savoir quelle est l'attitude de quelqu'un, en vrai ou en faux. C'est plus pris dans une expérience d'être filmé, qu'est-ce que ça provoque comme modification et comme mise en scène de soi. Et il y a des gens, par exemple, des acteurs qui m'ont menti, il m'est arrivé plusieurs fois de chercher des gens, je voulais absolument que des gens aient une vraie pratique, parce que je cherchais des gens qui avaient cette telle pratique, et ils m'ont fait croire, au moment du casting, qu'ils l'avaient vraiment, et j'ai marché. Par exemple, dans Orléans, je cherchais une vraie stripteaseuse, des vraies stripteaseuses, et il y a une fille qui était actrice, et qui a fait croire qu'elle était vraiment stripteaseuse à Orléans, et j'y ai cru, et du coup, je l'ai embauchée, parce que je la trouvais hyper convaincante dans son attitude, et en fait, c'était faux. Et je me suis dit, bon, tant pis, j'ai appris plus tard que c'était faux, et je l'ai quand même engagée. Et donc, tout ça pour dire que parfois, c'est complètement... On ne sait même plus ce qui est vrai et faux. Oui, mais là, pour le coup, pour ces filles qui se mettent seins nus devant ta caméra, ça peut être une vraie recherche sociologique de se dire, tiens, cette fille-là, apparemment, sans complexe, ou dans la norme de ce que peut être la sexitude aujourd'hui, va trouver, va avoir un défaut, va avoir quelque chose qui va... Je ne sais pas, ça... Pour parler concrètement, j'ai réussi à trouver un chirurgien, qui est le chirurgien plastique de Nabila, qui a accepté que je devienne officiellement son assistant, et en fait, pendant une semaine, il m'a accueilli dans sa clinique de chirurgie plastique, et il m'a donné une blouse blanche, et il m'a fait passer auprès de ses patientes pour son assistant, garçon très gentil, et donc j'ai assisté à ce défilé de jeunes filles qui venaient... Je dis jeunes filles parce qu'il avait un peu la spécialité de pas mal de stars de la télé-réalité, qui avaient un fantasme de certains types de poitrine, etc. Et j'ai observé ça, j'ai pris beaucoup de notes, et grâce à lui, j'ai rencontré des filles qui ont accepté de jouer dans mon film, et d'autres dont j'ai simplement retenu quelques phrases, et que j'ai demandé à des gens de redire pour mon film. Et lui-même, ce chirurgien, normalement, c'est lui qui devait jouer dans mon film, et au dernier moment, lors des médecins, parce qu'il était trop bling-bling, il lui a interdit de jouer dans mon film, et j'étais obligé de prendre un autre chirurgien, qui a joué le rôle que je voulais pour lui au départ, mais qui était très bien aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé, et si tu veux, les phrases ne sont pas dites à la lettre, mais je travaille à chaque fois avec les personnes de mon film, pour leur proposer des idées, si ça prend, c'est bien, et si c'est eux qui amènent les idées, je préfère presque, à la limite, parce que je veux réduire au minimum mon travail de fiction, de fabrication, de projection de fantasmes. Pour moi, les fantasmes, ils doivent être dans le principe du film, mais concernant les personnages, j'ai envie que ce soit eux qui m'opposent à leur réalité, quitte à ce que ça aille contre mes fantasmes, ou ce que j'avais imaginé au début. Parce qu'encore une fois, ces jeunes filles, dans cette plastique-là, tu t'évoquais les figures de Kim Kardashian, de Nabila, mais ce qui ressort de tes films, ce n'est pas une fascination pour ça, c'est quand même une immense solitude, il y a quelque chose quand même assez superficiel, assez désolé, et ce n'est pas qu'on n'est pas sensible à leur plastique, mais c'est que la façon où tu places la chose, c'est-à-dire après tu vas enchaîner avec une femme seule, il s'agit beaucoup de solitude, de l'individu seul, moderne. Oui, c'est possible, mais je me méfie du basculement dans quelque chose de trop purement mélancolique, j'ai envie que ces filles soient drôles, puissantes, hyper déroutantes et inclassables, et sur lesquelles on ne puisse pas avoir un jugement définitif, et du coup, oui, il y a une profonde teinte, je pense, qui me dépasse mélancolique dans les... Même par rapport à tes films précédents, je trouve, il y a quelque chose qui est la petite embardée vers la secte, une sorte de secte comme ça, on sent que c'est l'individu moderne qui n'a plus de mythologie, ou qui essaie de s'en reconstruire, donc celle du corps par exemple, ou celle de cette secte, on sent que c'est... C'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'espèces d'absurde, de grotesque dans cet imaginaire des sectes, qui, je trouve, rend la chose complètement dérisoire aussi, parce qu'on voit bien qu'il y a un côté un peu... pas minable, mais dérisoire en tout cas, et du coup, peut-être qu'il y a un aspect mélancolique ou qui fait peur, mais en même temps, j'avais envie que ça paraisse complètement... Ouais, pas si menacant que ça, quelque chose de... Je veux dire, des réunions de gens dans le niveau moins 2 de l'hôtel Ibis de Sophia Antipolis, il y a quelque chose de très petit, en même temps aussi, qui n'est pas puissant comme une grosse secte américaine qui viendrait faire peur aux gens. Tout le monde a vu le film ? C'est pas qu'on parle pas dans... Bon, après, ce sont des thèmes qui traversent un peu... Il y a beaucoup d'acteurs de mon film qui sont là ce soir. Non, je me rends compte. Est-ce qu'on peut le faire venir maintenant ou après ? Oui, on parle un peu du film, et après, on vous fera venir, on vous posera des questions, savoir si Virgile n'a pas été trop... trop dur sur le plateau avec vous, si vous pourrez tout dire. C'est filmé, c'est enregistré, tout ça. Sophia Antipolis, donc, c'est une ville où ça... C'est le sud de la France, c'est le sud-est, c'est... Il y a un rapport au corps, il y a un rapport à la violence, il y a un rapport au racisme, il y a du racisme, voilà. Ça, c'était... Le projet initial, c'était... C'était d'installer ton action dans cette ville-là ? Ou tu as tâtonné, tu as cherché, c'était pas très clair ? Non, c'est vraiment cette ville-là... Tu y as des attaches personnelles ? Attaches pas, si tu veux, pour la petite histoire. Non, mais j'allais tout le temps en vacances là-bas, parce que ma grand-mère avait un petit hôtel juste à côté de Sophia Antipolis. Et du coup, j'étais toujours fasciné par ce nom que j'entendais enfant et que, quand on est enfant, on se fait des tas d'imaginaires complètement débridés où on imagine plein de trucs. Et j'avais gardé ce truc de... Je n'avais jamais été sur place à l'intérieur de cette technopole et de tout ce qu'elle a, tous les aspects urbains de ce lieu. Puis j'y suis allé finalement et je savais que je voulais tourner là-bas quoi qu'il arrive, rien que pour le nom. Et j'y ai trouvé, effectivement, et j'y ai posé des fantasmes qui sont les miens. Et puis des réalités qui sont propres à là-bas aussi. Mais c'est vrai que par rapport à l'autre partie du sud de la France, du sud-ouest, qui est beaucoup plus doux et beaucoup moins agressif, beaucoup moins brutal, beaucoup plus doux, c'est un coin qui est... Enfin, on pourrait dire tellement de choses sur ce coin, mais qui est dur. Parce qu'il y a une injustice sociale beaucoup plus criante. Il y a un imaginaire à l'américaine aussi qui fait miroiter des espèces de rêves de célébrité et de jeunesse éternelle et de farnienté comme ça, un peu illusoire et plus dure est la chute. J'ai l'impression que ce sont des régions de mal sud-est, c'est des régions où il y a beaucoup de personnes âgées, de retraités qui ont du bien, qui ont de l'argent et en même temps, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas vieillir. Il y a cette chose-là. T'es content que tu choisisses Traitement de choc ? Non, c'est Chien Traitement de choc d'Alain Gessua parce que c'est un film un peu une sorte de... C'est pas une dystopie parce qu'on y est, mais qui parle de ça, de gens qui ont de l'argent qui ne veulent pas vieillir ou qui ne veulent pas voir leur corps vieillir. Grave. Oui, c'est un truc très fort aujourd'hui et en même temps, on est tous pris là-dedans parce que personne n'aime vraiment vieillir au fond et ce truc-là un petit peu du sud avec un peu Miami-Floride où on est au soleil, on bronze, le corps se régénère, le corps... On peut devenir une star d'un jour à l'autre, on peut devenir immortel. C'est la mythologie. Et en même temps, tu vas choisir deux filles très mignonnes qui vont rencontrer une sorte de grand brûlé comme ça et comme si ce soleil-là, c'était la beauté et le monstre. La belle et la bête, il y a un côté qui est assez fort et puis une conversation très ordinaire comme ça autour d'un café, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi tu... Elle est très concrète, quoi. Qu'est-ce que c'est d'avoir été un grand brûlé ? Il y a quelque chose de monstrueux mais il y a de l'humain qui passe. Oui, je trouve que c'est toujours plus fort dans un film quand même les choses les plus... Comment dire ? Soit surréalistes, soit purement d'habitude mythologique ou de contes de fées sont hyper concrètes, en fait, et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter les choses les plus... les plus terrifiantes et les plus... Ce qui semble sorti d'un film de science-fiction ou d'un film d'horreur existe, vraiment. Mais c'est comme si le soleil avait trop brûlé, quoi. C'est le soleil que tout le monde désire et que tu filmes de manière magnifique, si tu veux, il fait aussi ces dégâts-là. C'est comme si on allait à une sorte d'extrême, quoi. Il y a tout un truc qui traverse le film de le soleil qui est de plus en plus menaçant, de plus en plus étouffant et comme si à la fin du film, le film lui-même allait être brûlé par ce soleil qui est comme un astre dévastateur. S'il y a déjà des questions, voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si c'est timide ou... Comment elle a été faite techniquement, la dernière scène, où ça crame pour enchaîner avec votre système de... Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Non, non, mais il n'y a pas de... C'est sûr que... Une des premières idées de ce film, c'était d'arriver à cette chose finale qui serait un soleil qui brûle toute la côte d'Azur, qui brûle le film, qui devient... créer une sorte d'apocalypse vraiment par des choses très très simples et l'aveuglement qui soit réel comme quand, effectivement, on est ébloui. Et j'ai beaucoup travaillé avec le chef opérateur à trouver une solution très simple. Je ne voulais pas du tout d'effets spéciaux ou de choses qui passent par un artifice. Et on a simplement décidé, c'était un film en 16 mm et donc le 16 mm travaille beaucoup, enfin, c'est donc de l'argentique avec l'idée que c'est... Quelle est la lumière qui rentre par le diaphragme et on a utilisé un miroir pour faire en sorte que la lumière du soleil qui rentrait était, à la fin du film, exagérément reflétée et créée un effet de l'arsène presque au point où c'est le soleil qui fait un l'arsène. Oui, oui. J'aurais du mal à t'expliquer exactement clairement parce que je n'ai pas les mots techniques, mais il y a le soleil qui est reflété par un miroir et qui rentre dans la caméra ensuite et que la caméra reprend le projet... Enfin, je ne sais plus comment ça se passe mais il y a tout un truc... Vous avez compris. Ça a été passé après sur un numérique et que c'était la lune ? Non, non, non. Justement, tout est vraiment... C'est ça que j'insiste. C'est artisanal. Au sens, c'est pas d'artifice même. C'est au tournage, on filmait le soleil et on a pris un miroir pour que... Je ne sais plus par quelle lentille le truc... La lumière du soleil rentre de manière à se refléter. La Douglas Trumbull. Douglas Trumbull ? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas qui c'est. Ah, d'accord. À l'époque, il n'y avait pas de numérique. D'autres questions ? Dans tes films, on va préparer l'extrait. On montre un petit extrait et puis après, on fera parler des comédiens. C'est un extrait qui n'est pas très plaisant. parce que tu nous amènes aussi vers un côté assez déplaisant de la violence et de... Vu que ton film est constitué de plusieurs fils narratifs, il y en a un qui nous amène vers des vigiles qu'on avait retrouvés déjà dans Mercurial et qui est un des vigiles qui a happé par... On sent une sorte de milice comme ça, vaguement d'extrême droite et avec une sorte d'entraînement à la violence et d'entraînement à encaisser la haine et puis à la redonner aussi. Comment tu as préparé... Ça, c'était présent encore une fois à l'écriture. Comment est-ce que tu as casté ces gens-là ? Est-ce que tu t'es rapproché de milices d'extrême droite ? Je ne sais pas. Tous sont des comédiens ou des anciens flics ? Je ne sais pas. Non, effectivement, c'est beaucoup de recherches que j'ai faites. Parce que c'est très convaincant. Je me suis inspiré d'une nouvelle pratique sportive qui existe, qui vient d'Israël, qui est un sport de combat post-Krav Maga qui s'appelle Kalasystem, qui est un sport très pratiqué depuis la montée des attentats, qui s'est importé en France et qui est très pratiqué aux Etats-Unis aussi, où c'est censé être un self-defense plus brutal et plus efficace encore que l'était le Krav Maga et que l'était... qui était assez efficace. Et là, c'est vraiment un truc brutal. Tu peux tuer quelqu'un très vite ou bien vraiment faire des choses où tu... Savoir aussi résister, répondre à des violences dans la rue ou à une tentative d'intimidation, savoir répondre face à des tentatives de viol, des choses comme ça, des trucs très précis. Ces gens-là ont tout un savoir comme ça qu'ils transmettent. Et il est vrai que parmi eux, il y a beaucoup de gens assez parano, des gens très obsédés par le survivalisme, voire certains par des idéologies d'extrême droite, mais pas tous. Et du coup, en faisant mes recherches, je suis tombé sur quelqu'un qui a bien voulu être l'espèce de leader de cette bande. Je lui ai parlé du fait que ce serait une sorte de milice avec un point de vue un peu comme ça, trouble, et il était prêt à assumer ça. Je ne sais pas quelles sont ses opinions politiques, mais je ne pense pas qu'effectivement, on ait les mêmes opinions politiques et il a accepté de jouer le jeu de son propre rôle et de composer avec moi la bande de cette milice qui était plutôt de certains de ses élèves. Et on a fait pas mal de répétitions avec les acteurs. Brook, qui est là, la première fois qu'il y a eu une répétition, il a failli de faire... couper une oreille ? Il a sorti son arme devant toi en plus chargé ou je ne sais pas quoi, c'était complètement délirant. il a fait un jogging, il avait un jeu dans ce jeu de jogging comme ça. Non mais moi, je suis presque un peu mal à l'aise. Il y a un vrai malaise qu'on éprouve quand on regarde ces scènes parce qu'on sent que c'est... Déjà, il y a une violence des images, de ce que ça dit, de l'actualité ou le monde dans lequel on vit. On imagine évidemment des confuscules se former sur ces bases-là et nourries par cette peur-là et on se dit bon, voilà, c'est une société de... Je ne sais pas. C'est vraiment... Je ne sais pas quoi en faire de ces images, quelque part. Donc toi, en les plaçant là, ça avait un but précis ou c'était quoi ? C'était montré, choqué, attention, ça arrive, c'est comme ça ? C'est un peu de tout ça. C'est-à-dire que je me méfie vraiment de mettre trop de points de vue morales et idéologiques soulignés. C'est évidemment quelque chose qui me terrifie et qui me fascine en même temps et je pense qu'il faut reconnaître que des fois on est fasciné par des choses complètement perverses ou angoissantes et effectivement, je pense que je n'avais pas envie de surligner le côté mise en garde, morale en faisant cette séquence mais j'avais vraiment l'impression que ça m'a été dicté par l'extérieur. Il fallait, pour faire un film sur le monde actuel, qu'on voit ça. je savais, je sentais vaguement que mon regard allait être bon mais je n'étais pas capable de formuler une grande théorie là-dessus mais je suis vraiment content de comment je l'ai tourné, de la manière dont je l'ai tourné, comment ça prend sa place dans le film et ça me paraissait nécessaire pour être franc et ne pas mettre de faux semblants ou d'adoucir une certaine réalité. on va envoyer l'extrait. Merci. 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 visite J'ai la sœur, je te fais à la gueule ! Je crois que la sœur, hein ! Si, si, toi, c'est toi, je t'ai vue ! Si, si, je t'ai vue, si ! J'y suis, mais si ! Si, je t'ai vue, là ! Si, je t'ai vue, si ! J'y suis ! Je crois que la sœur, hein ! Je crois que la sœur, je crois que la sœur ! Je crois que la sœur, je crois que la sœur ! Ça va ? Tranquille ? Ouais, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a sur toi ? Qu'est-ce qu'il y a sur toi ? Hein ? Il va là prendre ça dans la vue, t'as rien ? Si, tu m'a gueule quoi ? Toi, c'est un peu lourd ! Tu qu'est-ce que... Comment tu parles ? Tu vas, quoi ! Vas-y, donne ton portefeuille ! Sors ton portefeuille, t'as rien à voir ! On se l'entends ! T'as rien ! Encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi t'her ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la taille, c'est la taille, c'est la taille. Comme un bien petit fils de pute, je vais t'éclater. Je vais vraiment t'éclater. Tu vois tes vétalines, tu vas les enculées, tu vas les soudanisées devant ta gueule. Tu comprends ça ? Tu vas bien regarder ce que ça fait là, moi je vais te mettre dans ta bouche, je fais des putes. Je vais t'en faire cas à la gueule. Ta meuf, ta meuf, je fais des cartes, je vais les doigts partout, devant ta gueule. Petit comment, tu crois quoi ? T'es vraiment une petite merde, t'es une fracole, chiotte, tu m'occupelle. Tu fais le malin en plus, tu fais beau, avec moi tu fais le malin. On a un grand boulot dans l'histoire de saccage, on a fini ces bananes. T'es venu à un âge, t'es venu ici en France ? La France, c'est un pays de blanc, c'est un pays de noir. T'es derrière, t'es dans le zoo, t'es dans la cage. Avec tes petits cousins, les chimpanzés, les gorilles, ok ? Ici, tu ne t'éloiras jamais, jamais, tu sais pourquoi ? Parce que t'es noir, t'es noir comme de la merde. Ici, c'est un pays de blanc, un pays de valeur. On ne croit pas à poil derrière, 3-4 petits roustétiles, on tombe. Ok ? Ici, c'est la France, c'est un pays qui se respecte. Tout le monde à terre ! Le premier qui compte salut ! Bande de mécréants ! Aujourd'hui, vous paierez pour tous vos crimes perpétrés chez nous ! Au sol ! Tout le monde au sol ! Arrest, oh ! Arrest, bâtiment ! Arrest, bâle ! Arrest ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 et de se prendre le monde cruel, capitaliste, sans pitié, face à soi et de filmer ce désenchantement et cette bataille féminine contre le monde et contre le monde du spectacle en particulier. Nous, les enfants du XXe siècle de Vitaly Kanewski. C'est le premier film qu'on a édité dans la collection documentaire. C'est exceptionnel. C'est très beau, c'est sur des enfants à Moscou, dans la banlieue de Moscou et à Moscou. Très très jeunes, qui sont complètement livrés à eux-mêmes. Après la péristroquie, juste après la péristroquie. Et il y a un amour infini du réalisateur Kanewski pour ses enfants. Il n'essaye pas du tout de gommer le côté cruel et un peu brutal de ses enfants. C'est d'autant plus attachant que c'est sans phare. Et Werner Schröter, le titre... C'est le mot de Mariam Malibrand. Alors vas-y, parlons, je ne l'ai pas vu. C'est un film complètement... C'est un des films qui m'a le plus impressionné. Parce que je ne connaissais pas du tout Werner Schröter, j'ai découvert ce film un jour. Et ça ne se ressemble à rien d'autre. C'est des suites de femmes qui sont à la fois des égéries de Andy Warhol, d'autres femmes qui sont ces égéries à lui, à Schröter, qui posent devant la caméra, qui chantent de l'opéra, qui font des sketchs, qui font des mini scènes de fiction qui ne mènent nulle part. Et tout est très souvent porté par de la musique de Maria Callas. Et c'est totalement abstrait à des endroits parce qu'on ne sait pas où ça a lieu. Et il y a des visages monstrueux comme des visages complètement de mannequins. C'est très très bizarre comme imaginaire et comme esthétique. Et c'est vraiment très très unique dans son genre. D'accord. Le reste de ta section est sur la table. On va le mettre en ligne sur le site. Et donc, alors, de toi, on a évidemment le coffret avec tes 7 films. Chelleik a eu la bonne idée de ressortir Mercurial en DVD qu'on a ici et Sophie Antipolis également que tu vas dédicacer. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'être venus. Et merci à toi, Virgile. Merci. Merci à tous les comédiens, évidemment. Merci d'être venus. Merci à tous les comédiens. Sous-titrage ST' 501